A 30 ans seulement, sa filmographie s'élève déjà à une trentaine de films. Adèle Exarchopoulos est l'une des comédiennes françaises la plus populaire de ces dernières années. Depuis son ascension fulgurante devant la caméra d'Abdelatif Keshich, jusqu'au rire aux côtés de Jonathan Cohen, elle a déjà une carrière impressionnante. Mais quelle est vraiment la vie d'Adèle ? Alors qu'elle est à l'affiche d'un métier sérieux et du règne animal, retour sur cette chose à savoir sur Adèle Exarchopoulos. Elle est née le 22 novembre 1993 à Paris. Son père Didier est professeur de guitare et sa mère Marine est infirmière. Et ses parents n'étaient pas tout à fait d'accord sur le prénom à donner à leur fille. Dans une interview, la comédienne a révélé qu'avant sa naissance, sa mère souhaitait l'appeler soit Nadia ou Josepha, et son père était plus donc sur Nadia ou Adèle. Le débat a duré jusqu'au jour même de sa naissance. Pour célébrer l'heureux événement, son père est allé boire une bière. On lui sert alors une bière de la marque Adèle Scott, et en voyant ce nom, il était certain que c'était un signe et que sa fille devait s'appeler Adèle. Il a alors réussi à convaincre sa femme par la suite. La petite Adèle grandit alors avec deux frères et commence à prendre des cours de théâtre dès l'âge de 8 ans. Elle apprend notamment l'improvisation. A seulement 12 ans, elle est remarquée par une directrice de casting et participe au casting pour un long métrage avec Jean Rochefort. Si elle n'a pas le rôle, la même année, elle participera à son premier court métrage appelé Martha, un petit rôle qui lui permettra par la suite de faire sa première apparition dans la série télévisée R.I.S. Police scientifique. Arrive alors 2006, et avec cette année ses premiers pas au cinéma. Sa chance d'apparaître sur grand écran pour la première fois, Adèle Exarchopoulos la doit à Jane Birkin. En 2006 sort le film Boxes de et avec la chanteuse britannique, un long métrage semi-autobiographique dans lequel on y voit Anna, une femme anglaise de 50 ans au milieu de tous ses cartons de déménagement remplis de souvenirs qu'elle va revivre. Adèle y joue l'une de ses trois filles, un personnage très fortement inspiré par Lou Doyon que l'on voit également dans le film et qui est une des filles de Jane Birkin. Récemment, à la suite de la disparition de cette dernière, Adèle s'est remémoré leur première rencontre. C'était chez Jane Birkin, et Adèle avait découvert un bol rempli de Toblerone à côté de la baignoire. Elle lui avait demandé pourquoi ils étaient là, ce à quoi la chanteuse lui avait répondu qu'elle pouvait rester dormir ici, prendre un bain et manger du chocolat pour comprendre. Un joli souvenir pour son début de carrière dans le cinéma. Avec ce premier film, Adèle a déjà pu fouler les marges du festival de Cannes puisque le film était présenté hors compétition. Déjà un indice quant au futur brillant de la jeune comédienne. Puisqu'effectivement, quelques années plus tard, elle a l'occasion d'y revenir. En 2013 sort La vie d'Adèle, le film d'Abdelatif Keshich, qui est une adaptation d'un roman graphique qui s'appelle Le Bleu est une couleur chaude. D'ailleurs, dans l'oeuvre d'origine, l'héroïne s'appelle Clémentine et a été rebaptisée du nom d'Adèle afin que la comédienne s'immerge au mieux dans son personnage. Le film nous fait suivre l'histoire d'amour entre Adèle et Emma, joué par Lea Seydoux. Une histoire d'amour qui va faire grandir et s'affirmer l'adolescente qu'elle ait face au regard des autres. Le film est alors présenté au festival de Cannes et cette année là, c'est nul autre que Steven Spielberg qui est le président du jury. Et quand on est Steven Spielberg, on fait un peu ce qu'on veut. Et c'est ce qu'il a un peu fait. Alors que le jury souhaitait remettre le prix d'interprétation féminine à la fois à Adèle et à Lea, ce qui est impossible, Steven et le reste du jury ont alors décidé d'associer les deux comédiennes à la palme d'or reçue par le film. C'est une première dans l'histoire du festival que sa récompense suprême soit remise à des interprètes en plus du réalisateur. Deux nouvelles palmes d'or ont donc été fabriquées spécialement et remises officiellement aux comédiennes. Adèle Exarchopoulos a donc reçu une palme d'or pour son rôle dans ce film. Et si elle n'a pas remporté le prix d'interprétation à Cannes, le reste du monde a également reconnu son talent et son travail puisqu'elle a reçu une quinzaine de prix pour son rôle. Elle a notamment eu le César du meilleur espoir féminin. Elle a eu la chance de continuer sa carrière avec de grands noms. On la voit notamment aux côtés de Reda Kateb dans Qui vive de Marianne Tardieu ou encore avec Tahar Rahim dans Les anarchistes des Livageman ou même Guillaume Gallienne dans Éperdument de Pierre Godot. Mais elle a aussi la chance en 2016 de participer à un projet plus international et pour cause elle joue dans The Last Face de Sean Penn. Elle est donc aux côtés de Charlize Theron et Ravire Bardem ou encore Jean Reynaud histoire de ne pas être trop dépaysé. Le film raconte une histoire d'amour entre deux personnes au sein d'une organisation humanitaire en plein cœur d'une guerre civile. Le film a fait partie de la sélection officielle de Cannes en 2016 mais a été très mal reçu. Une première incursion dans le cinéma américain peu réussie. Mais cette période marque un autre grand moment pour Adèle Exarchopoulos puisque c'est celle où elle va devenir maman. Et ce que peu de monde sait, c'est qu'après les lumières des plateaux de tournage et des tapis rouges, après Cannes ou les Césars, Adèle a travaillé en tant que vendeuse de sandwich. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'elle attend son premier enfant, Adèle a 23 ans et déteste ne rien faire. Et sa grossesse lui a fait annuler deux contrats, des films qu'elle n'aurait pas pu assurer. Le problème c'est donc qu'elle déteste l'ennui. Et donc plutôt que d'attendre sagement chez elle, elle a simplement appelé son père. Et ce dernier travaille alors comme responsable des stands de restauration de la Core Arena, un lieu où la jeune Adèle a déjà travaillé quand elle avait 16 ans. Elle lui a donc demandé si elle pouvait revenir travailler. Elle est donc devenue pendant un temps vendeuse de sandwich et boissons à la salle de spectacle. Pas impossible que ce soit elle qui vous ait servi un verre quand vous êtes allé à un concert en 2016. Notamment un concert de Johnny Hallyday où elle a tenté quelques blagues avec les fans qui ne sont pas vraiment passés. Elle a raconté avoir été tout de même reconnue quelques fois par des personnes venant lui acheter quelque chose. Elle a tout de même continué de passer quelques auditions durant cette période ce qui lui a permis d'obtenir son second rôle à l'international dans The White Crow de Ralph Fiennes, vous savez qui, dans Harry Potter. Et à 7 mois de grossesse, elle a donc quitté son poste de vendeuse suite à l'obtention de ce rôle, déclarant qu'elle avait de la chance et qu'elle laissait sa place à quelqu'un ayant vraiment besoin de ce travail. Dans le métier, Adèle Exarchopoulos s'est également fait une seconde famille. C'est le cas notamment avec une comédienne très connue également, Leila Bechti. Les deux comédiennes sont très proches et pour cause, elles ont vécu pendant un temps dans le même immeuble et leurs enfants qui ont le même âge sont aussi très amis. Leur complicité fait qu'Adèle a déclaré récemment qu'elle ne se pensait pas capable de jouer la comédie avec Leila. Et c'est vrai que jusqu'à présent, elles n'ont pas eu à jouer ensemble. Que ce soit dans la flamme ou dans le flambeau, leurs deux personnages n'ont pas vraiment d'interaction. Et pareil pour le film Je verrai toujours vos visages, sorti cette année. Et pourtant, on a pu les voir s'amuser à de nombreuses reprises en vidéo, à faire par exemple du playback sur des chansons. Une amitié qu'on pouvait aussi voir dans la troisième saison de LOL qui ressort, où il était difficile pour elles de garder leur sang froid tant elles se connaissent. Tourner un film, ça peut être du rire, mais aussi des larmes et parfois du sang. Et au fil de sa carrière, Adèle a connu quelques accidents. En plein tournage du prochain film de Mélanie Laurent qui sortira le 1er novembre sur Netflix, il y a eu comme qui dirait un raté. Dans Voleuses, on va suivre un trio de femmes qui sont des… voleuses. Comme ça, pas de tromperie sur la marchandise. C'est un film qui va proposer donc un peu d'action. Adèle avait une scène de combat qui a forcément été répétée plusieurs fois, mais il y a eu un changement dans la chorégraphie. Elle a alors oublié un coup et s'est pris un énorme crochet dans le nez. Un nez qui s'est donc cassé. L'actrice a déclaré qu'elle avait encore quelques séquelles. L'incident, lui, s'est passé caméras éteintes en pleine répétition donc ce n'est pas l'incident qu'on verra sur nos écrans. Et Adèle et les nez cassés, c'est quelque chose. Quelques années plus tôt, alors qu'elle jouait dans le film la rafle, c'est elle qui a cassé le nez d'un figurant. Alors censée se débattre avec un soldat, elle a mis un violent coup de pied qui a tapé sur le casque du figurant et lui a cassé le nez. Pas de chance pour lui qui venait seulement pour une journée de figuration, mais il peut se vanter de s'être fait casser le nez par celle dont la carrière a explosé peu de temps après. Une chose qui marque chez Adèle Exarchopoulos, à part ces histoires données, c'est sa voix. Son phrasé si particulier a souvent été mentionné. Elle a effectivement sa manière de parler bien à elle, que certains qualifient de peu féminine ou distinguée. Ce n'est pourtant pas du tout ce qui l'empêche de faire une superbe carrière. Et d'ailleurs, ses premiers pas dans la comédie, c'est avec sa voix qu'elle les a fait. En 2020, on la retrouve dans le film Mandibule de Quentin Dupieux aux côtés du palmachot. Un rôle qui pourtant ne lui était pas destiné. C'est l'un des producteurs du film qui a convaincu le réalisateur de faire passer un casting à Adèle. Un casting qui fut une réussite et qui lui a permis d'avoir son premier rôle dans une comédie. On parlait de voix, et là, elle en donne. Puisqu'elle y incarne Agnès, une jeune femme qui, suite à un accident de ski, ne peut parler qu'en criant. Son interprétation fait beaucoup dans la réussite du film à nous faire rire. Elle a également longtemps voulu faire du doublage pour un film d'animation. Et son rêve s'est réalisé et pas en demi-mesure puisqu'elle incarne Flamme, l'un des deux personnages principaux du dernier Pixar, élémentaire. Comme quoi sa voix n'est définitivement pas un problème, mais peut-être une force. Comme on le disait plus tôt, Adèle a déjà une carrière prolifique et n'est pas prête de s'arrêter, avec la sortie du règne animal en salle et bientôt de voleuse sur Netflix. N'hésitez pas à dire dans quel rôle la comédienne vous a marqué. Quant à nous, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos sur Allociné.